Bonjour et bienvenue aux Actualités TVCO. Au sommaire, cette semaine, Emmanuel Dufault nous invite à la rencontre des peuples autochtones. Une décision est enfin prise pour le gîte Le Clocheton. Quel est le bilan des opérations de mobilité collective Charlevoix? Explora Mer met à l'honneur les produits du Saint-Laurent au salon Fourchette Bleue et une nouvelle initiative d'éducation en plein air se déploie à Cap-Aussois. Bonne émission! L'anthropologue et bédéiste Emmanuel Dufault invite la population à une causerie au sujet de la rencontre et du dialogue entre le peuple québécois et les Premières Nations. Elle était dans nos studios pour nous en parler. Emmanuel Dufault, bonjour. Emmanuel, tu es bédéiste et anthropologue. anthropologue dont l'étude est surtout axée sur l'histoire de l'éducation des Premières Nations, si j'ai bien compris, en ayant ta bio. Tu es aussi, bon, illustratrice et autrice de cette BD. C'est le Québec qui est né dans mon pays, qui se veut plus qu'une BD, en fait. C'est un outil de recherche, un outil d'échange aussi, de rencontre. Peux-tu nous contextualiser un peu dans comment est né cet ouvrage? Bien oui, en fait, ça, c'est la version édité de le module principal, si tu veux, de ma thèse doctorale. Donc, c'était une bande dessinée, puis un document accompagnateur qui analyse. Donc, c'est né du fruit d'une collaboration d'une cinquantaine de personnes autochtones et non autochtones. Le but, ce n'est pas une bande dessinée qui raconte l'histoire autochtone, mais c'est vraiment d'ouvrir un dialogue dans lequel chacun partage finalement des brides de sa propre expérience par rapport à la question de la non-rencontre, en fait, entre les Québécois et les personnes autochtones. Est-ce que les rencontres qu'on voit là-dedans, ce sont des vraies rencontres qui ont eu lieu, puis que tu as reproduites dans le livre? Exactement, oui. Ça, je parle de ma propre expérience un peu pour servir de véhicule d'identification, si tu veux, dans ce sens que le lecteur se dit « Ah oui, comme moi » ou « Ah non, moi, c'est pas ce que j'ai vécu », puis tout ça. Puis je parle du fait que j'ai grandi dans une communauté, bien, en fait, pas dans une communauté autochtone, mais j'ai grandi dans un petit village de rue sud de Montréal, une cinquantaine de kilomètres d'une communauté autochtone, dans mes connaissances, mes ignorances complètes finalement, comme plusieurs Québécois, des réalités autochtones, jusqu'à ce que je commence, tu sais, le récit un peu s'étale à travers ces rencontres-là, jusqu'à ce que je commence finalement à m'y intéresser un peu plus, puis à faire des rencontres, des amitiés, puis finalement à retourner, faire un retour même aux études en anthropologie pour en savoir davantage. Oui, puis là, justement, c'est ça, comme je disais tantôt, t'as axé beaucoup aussi sur l'éducation des Premières Nations. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec l'histoire de l'éducation des Premières Nations? Bien, beaucoup de choses, je dirais. En fait, oui, ma maîtrise portait sur, finalement, les services qu'on peut offrir, une sorte de sécurité qu'on peut offrir pour les… on parle de sécurité culturelle, pour les Premières Nations à l'intérieur de notre système d'éducation. Bien, je pense qu'on a entendu parler beaucoup au cours des dernières années. C'est une histoire… l'histoire de l'éducation des Premières Nations, une histoire qui aurait pu bien commencer, mais qui s'est vraiment ancrée dans des enjeux d'assimilation, d'acculturation, c'est-à-dire, on a essayé finalement de transformer complètement les personnes autochtones en canadiens français, dans notre cas, ou en canadiens anglais, t'sais, donc on a essayé de faire tomber à l'oubli un petit peu les traits culturels, les langues, les manières de vivre. Donc, t'sais, avec l'histoire des pensionnats autochtones, ça s'est soldé avec des abus de toutes sortes, beaucoup de violence, beaucoup de souffrance. Mais la partie qui m'intéressait beaucoup également, c'était toute la transformation à laquelle on assiste depuis quelques années, la résurgence, finalement, de la fierté culturelle, l'enseignement des savoirs autochtones à l'intérieur des systèmes d'éducation, que ce soit avec le Collège Kiuna, qui est le seul cégep par et pour les Premières Nations au Québec. OK. Qui est situé où? À Odanak. Odanak, c'est une communauté à Benaki, ce qui est un peu dans le coin de Sorel. Puis c'est vraiment fantastique, là, qu'est-ce qu'ils réussissent à faire. Ce sont des programmes qui sont reconnus par le système d'éducation, qui ont des partenaires, qui sont vraiment axés sur les savoirs des Premières Nations, mais qui ne sont pas non plus en vase clos. Donc, il y a beaucoup d'échanges. Mais ce qui est beau, c'est de voir aussi le niveau de fierté, finalement, puis d'accomplissement pour les jeunes qui passent à travers, qui ont la chance, finalement, de passer à travers ces programmes-là. En fait, on pourrait comparer, finalement, à la création des cégeps québécois, suite au rapport à parents, comment, finalement, l'éducation par et pour les Québécois, ou une éducation qu'on met en valeur, finalement, toutes nos richesses culturelles, notre langue, puis tout ça. À quel point ça a permis, finalement, à la société québécoise, puis aux personnes, de prendre, de développer une fierté, puis de prendre force, puis de développer des institutions, puis de devenir un peu des leaders, finalement, dans leur communauté. Mais c'est un peu le même principe qu'on rencontre avec différentes initiatives, dont l'institution QIUNA. Donc, c'était ça qui m'intéressait au départ. J'ai envie de faire un parallèle un peu avec l'histoire de notre éducation québécoise aussi, forcément. Je ne sais pas si tu es un peu au fait. Je sais que tu es maman aussi. Est-ce que tu as l'impression que, justement, depuis ces dernières années, il y a quand même un ajustement au niveau de ce qui nous est enseigné dans les écoles québécoises aussi? Oui, tout à fait. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'efforts, vraiment beaucoup d'efforts. Je travaille, d'ailleurs, sur différents comités à ce sens-là. Oui, puis je pense que si on compare, par exemple, ce qu'on enseignait dans les années 50, ce que nous, on a appris dans les années 80-90, jusqu'à maintenant, il y a vraiment quand même une super belle progression. Évidemment, ça dépend des manuels scolaires qui sont ouverts. Ça dépend aussi des onces, au niveau des onces des enseignants. Ça dépend, tu sais, il y a beaucoup de facteurs. Le programme change. Mais il y a aussi beaucoup d'initiatives qui viennent de la base. Tu sais, quand on parle de la journée de la réconciliation, du Chandail orange, bien, ça vient de la littérature. Ça vient d'une bande dessinée qui racontait l'histoire d'une ex-pensionnaire des pensionnats qui a expliqué son histoire, puis qui a grandi, puis un livre qui a voyagé. Puis de la base, des lecteurs, des jeunes lecteurs, lectrices, des enseignants, s'instaurer cette tradition-là du Chandail orange. Donc, je pense qu'il y a différentes initiatives. Les organismes autochtones aussi, en éducation, en font beaucoup. Ça fait que c'est comme un effort concerté qui vise à transformer un petit peu ce lien-là, finalement. Oui, puis ce manque éducationnel qu'on a, parce que, tu sais, on va se le dire, là. Surtout, je pense, tu sais, par exemple, aux auditeurs qui ont été, bien, tu sais, de notre âge et peut-être plus vieux, ce qu'on apprenait, c'était très peu. Et souvent, c'était même des enseignements mensongers ou, tu sais, très intéressés d'une certaine vision. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à faire pour un peu, bien, ajuster, tu sais, de se poser des questions. Mais la volonté, on sent déjà qu'elle est plus là. Oui, tout à fait. Il y a une conscience qui s'est placée. Justement, cette BD devient aussi un peu un outil de la même façon, peut-être, que la BD dont tu parlais pour la journée de réconciliation, en invitant la rencontre, à la discussion. Faisons un lien, justement, avec cette activité qui a lieu dimanche prochain à la Bibliothèque des Éboulements. Donc, une causerie avec toi. Oui. À 15h, en après-midi, ça s'adresse aux personnes de 10 ans et plus, donc quand même assez jeunes. Comment ça se déroule, une causerie comme ça? C'est quoi les rencontres qui se sont? Bien, en fait, ça va être la première fois que je participe à une causerie ici. Donc, chaque fois, c'est différent. On dit, je pense que l'idée de dire 10 ans, c'est parce que souvent, la BD est associée un peu à un public vraiment jeune, tandis que ce sont des sujets qui peuvent être adressés. Mais en fait, la BD s'adresse à un public plus vieux. C'est comme, je dirais même, normalement, c'est 15 ans et plus. Ça leur rend peut-être plus accessible, par contre, quand même, au... Bien, pour tous, en fait. C'est ça. C'est un peu l'idée de faire une thèse doctorale en BD, c'est de sortir des discussions en vase clos qu'on a à l'université, entre personnes qui travaillent sur le même sujet, juste entre nous. Avec des fois aussi un langage qui n'est pas à la portée de tous. Tout à fait, c'est ça. Donc, le visuel, puis finalement, la vulgarisation par la BD, ouvre le dialogue, parce qu'on s'entend que quand on parle de rencontre ou de réconciliation entre les peuples, bien, ça concerne tout le monde. C'est un sujet qui doit être le plus accessible possible. Donc, je pense qu'on va parler un peu de la BD, on va y aller par questions-réponses, puis on va demander finalement au public de participer de cette façon-là, pour vraiment traiter des intérêts de chacun, chacun. Est-ce qu'on doit avoir lu la BD avant de participer à la causerie? Non, non, pas du tout. Au contraire. On la découvre ensemble. Oui, tout à fait. Parce que, comme je disais, la BD, c'est vraiment un dialogue. Donc, il n'y a pas la matière que vous devriez avoir. C'est vraiment les expériences personnelles de chacun. Je pense qu'on va mettre la contribution pour vraiment réfléchir. C'est comme si on en sortait, puis qu'on la continuait un peu entre nous. Exactement, c'est ça. Comme une boule qu'on pousse sur la neige, qui devient de plus en plus grosse. C'est un peu l'idée de la bande dessinée. Rapidement, j'ai quand même envie qu'on aborde un petit peu les peuples autochtones de Charlevoix, parce que c'est sûr que les gens se posent la question. On ne les voit pas. On a l'impression qu'il n'y en a pas. De ce que je comprends, c'est que Charlevoix était peut-être plus un lieu de passage ou fréquenté par des peuples plus nomades. Bien, c'est parce qu'il faut toujours penser qu'on parle d'occupation territoriale. Il faut changer un peu notre façon de voir les choses. Évidemment, quand on parle de peuples semi-nomades, donc des peuples qui se déplaçaient selon les saisons, bien évidemment, il n'y a pas des occupations qui sont permanentes. Par contre, les Inuits, les Wendats, on sait, ont traversé le territoire, ont aimé le territoire, développé une relation avec le territoire. Il y avait différentes ressources qui étaient venues, qui étaient visées par différents groupes. Donc, il y a eu présence autochtone, certainement, et il y a encore une présence autochtone, parce que c'est bon, évidemment, on parlait tout à l'heure, il y a des communautés qui ne sont pas dans Charlevoix même, mais si on parle des Sipit ou on parle de Wendaké, ce n'est pas très loin, évidemment, que ce soit Québec où ils Sipitent un peu plus… Sur la Côte-Nord, un peu plus. Oui, exactement. C'est ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a plus de 50 % des personnes autochtones qui n'habitent plus dans les communautés. Donc, on peut avoir une présence autochtone, comme c'est le cas, il y a des personnes autochtones qui habitent Charlevoix, mais ne sont pas nécessairement sur des terres réservées ou des réserves. Ou affichées en tant que terres non plus. Oui, c'est intéressant d'ouvrir ce dialogue-là, parce qu'effectivement, quand il n'y a pas finalement de regroupement ou d'opportunité, les gens ne vont pas toujours se présenter en tant que personnes autochtones, mais il faut se rappeler qu'ils sont là, ils sont parmi nous, il y en a… Moi, j'en connais quelques-uns, et puis de toute façon, je pense que la question de la réconciliation ou de la rencontre avec notre histoire, parce que cette histoire coloniale-là, ça fait partie de notre histoire québécoise aussi, ce n'est pas juste une question autochtone. Qui n'est vraiment pas vieille, en plus, ça ne fait pas longtemps. Bien, qui continue, qui perdure la loi sur les Indiens, c'est encore en vigueur. Ce n'est pas une histoire qui est terminée, c'est une histoire qui se construit, qui prend une tangente intéressante, je trouve, depuis quelques années, qui essaie un peu de défaire ce moule destructeur et violent qu'on a connue, mais il y a des belles initiatives qui se créent, puis ça, c'est vraiment pour l'ensemble du territoire. Oui. Donc, on rappelle les informations pour dimanche, 15h, à la Bibliothèque des Éboulements. On demande aux gens d'aviser s'ils vont participer ou pas, mais il n'y a pas vraiment de réservation. Je pense que tout le monde va être accepté. Bienvenue. Parfait. Merci beaucoup, Emmanuelle. Merci à vous. Neuf mois après les événements du 1er mai 2023, les propriétaires du Gîte-le-Clocheton obtiennent enfin une réponse de la Ville de Baie-Saint-Paul. En parallèle à cette histoire, les propriétaires de maisons immunisées rencontrent une perte de soutien et dénoncent l'incohérence entre les programmes d'aide aux sinistrés. Voici notre reportage. Cela fait maintenant plus de neuf mois que les sinistrés de la rue Saint-Joseph sont plongés dans les dédales administratifs et émotifs de l'indemnisation. Immuniser ou démolir, là est la question. Tant de règlements, tant de lois examinées, tant de règlements lus, tant de rencontres avec les différentes instances du ministère de la Sécurité publique, tant de rencontres avec les fonctionnaires de la Ville, tant de rencontres avec les élus, tant de pages et de pages écrites et déposées à la Ville pour essayer de me faire comprendre. Bien que chaque cas soit différent, en ce qui concerne le gîte Le Clocheton, la haute valeur patrimoniale du bâtiment impliquait l'évaluation de tous les scénarios possibles avant d'accorder le permis de démolition demandé. Vous vous souvenez, ceux et celles qui ont suivi le dossier depuis le début, il y avait eu refus d'émettre le permis de démolition. On avait demandé quand même des documents supplémentaires. Il y a eu des analyses qui ont été faites. Il y a eu un carnet de santé. Il y a eu une architecte qui est venue sur les lieux. Je crois qu'on s'est donné quand même différentes possibilités. On a essayé plein de choses aussi de la part des propriétaires. Il y a eu une mise en vente qui s'est effectuée à l'aube du temps des Fêtes. Il y a eu plusieurs choses qui ont été essayées. Et on en revient à la conclusion que tout a été essayé. Pour Mme Robin, propriétaire du Gîte-le-Clocheton, devenue l'emblème de la question, il était évident depuis le début que la démolition était la seule avenue raisonnable. Enfin, les élus de la ville ont réfléchi, ils ont lu, ils ont écouté et ils ont pris, je pense, la seule décision censée en fonction des coûts énormes pour immuniser et restaurer cette belle maison de la rue Saint-Joseph. En ce lundi 12 février 2024, l'annonce est faite. Les coûts d'immunisation et de remise en état estimés à plus d'un million de dollars, la municipalité donne son accord pour la démolition du 50 rue Saint-Joseph. Donc ce soir, on vient permettre la démolition, mais la démolition ne s'effectuera pas demain matin. Il y a encore des délais et on a quand même bon espoir d'arriver avec un certain règlement qui pourrait arriver avec un acheteur potentiel. Mais comme je vous le dis, ce qui est à retenir, c'est qu'on a essayé bien des scénarios et là, s'il arrive un autre scénario, on sera bien heureux tout le monde aussi de voir la résidence préservée. Un délai de 90 jours est encore à prévoir le temps que la MRC donne aussi son aval. D'ici là, l'achat du clocheton est encore possible. Je pense que plusieurs personnes qui aimaient le patrimoine et qui se sont vivement opposées à sa démolition devraient se regrouper pour l'acheter et la rénover. En parallèle à cette histoire, d'autres résidents du quartier ont pour leur part mis leur énergie dans l'immunisation. On se fait un peu donner la conviction pour s'en aller dans le bon sens en essayant de sauver notre maison, en l'élevant, en bougeant du trottoir et puis en faisant la job. On a signé ensuite avec la sécurité publique en disant que oui, on s'engage à surélever notre maison et puis qu'on, si, advenant d'autres inondations, on n'aurait plus jamais de soutien de la sécurité publique. Moi, c'est correct, je ne vais plus jamais d'y aller avec eux autres cette année. Pas de problème. La procédure qui semblait au départ raisonnable se transforme peu à peu en cadeau empoisonné, selon Yves Giroux, qui est parmi les premiers propriétaires de la rue à entreprendre les travaux. Bien, au départ, on pense que tout est couvert à 90 %, sauf que plus on avance, puis on se rend compte que ce n'est pas vrai. Et puis qu'on ne sait pas, qu'on est dans le flou. Puis nous, on a suivi la maison, ensuite on a fait faire l'intérieur, tu soulèves la maison, tu enlèves ton plancher, les murs, il faut qu'ils partent avec. Toutes des choses que, dans le constat dommage du départ, ce n'était pas pensé. C'était pas, OK, la salle de bain s'en va au grand complet, parce que quand tu enlèves le plancher, tu enlèves le mur, bien, tout est parti, la céramique se défait, puis tu enlèves tout. Mais refaire tout ça, ce n'était pas estimé dans le constat de dommage du départ. Ces coûts additionnels reliés à l'effort de préservation des maisons n'étant pas considérés par les programmes d'indemnisation, Yves Giroux remet en question la réelle valeur du soutien offert et soulignent l'épuisement et le stress financier qui les poursuit depuis le 1er mai 2023. Je viens ici vous parler parce qu'on se sent un peu abandonnés. Tout le monde, on a le même pont au bas, chacun de notre côté. Nous, on a été les premiers à le faire de l'élévation de la maison. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'autres de mes voisins qui y pensent, mais beaucoup d'entre eux, c'est des retraités. Est-ce qu'ils ont la capacité d'emprunt? Peut-être, il y en a d'autres, oui, OK, leur maison est peut-être payée, mais c'est une autre affaire, tu sais. Est-ce que tu as l'énergie de te battre avec la sécurité république pour toutes les billes de 500 piastres? Parce que c'est ça qui se passe. M. Giroux demande à la municipalité de maintenir son soutien et l'encadrement des procédures d'indemnisation avec les différents ministères tout au long de la démarche d'immunisation. Sans quoi, selon lui, plusieurs propriétaires pourraient se décourager et opter pour la démolition. Ce que je peux vous dire, M. Giroux, on va vous accompagner ainsi que les autres présidents de la rue Saint-Joseph, du mieux qu'on le peut, et encore demain matin, on va travailler justement pour essayer de faire pression sur le ministère de la Sécurité publique pour bonifier l'aide financière dans les cas auxquels vous avez fait référence. Ajoutons qu'une aide financière supplémentaire de 750 000 $, soit 75 000 $ par maison, vient d'être annoncée par le ministère de la Culture et des Communications. Le transport en commun est encore tout jeune dans la région. Quel est le bilan des premiers 18 mois et quelles sont les modifications à apporter pour une plus grande efficacité? Martin Ouellet en discute avec Alexandra Simard, directrice générale de Mobilité collective de Charlevoix. Alexandra Simard, bonjour. Bonjour, Martin. Vous êtes directrice générale de Mobilité Charlevoix. Le premier transport en mobilité en commun dans la région de Charlevoix a été effectué le 4 juillet 2022. C'est encore tout récent, le transport en commun dans notre région. Qu'est-ce que vous avez appris depuis ce mois de juin 2022? Beaucoup de choses. La complexité d'orchestrer tous ces services-là ensemble et de l'expliquer aussi aux gens comment ça fonctionne. Je pense que c'est ce qui a été le plus grand des constats. La difficulté de rejoindre les gens? Pas de les rejoindre. Les gens ont compris qu'il y avait accès à un réseau de transport collectif structurant maintenant. Tout le monde a compris ça. Les gens ont vu des autobus circuler sur le territoire. Les gens ont vu des arrêts s'implanter. On avait fait de la belle promotion. On a fait des choses pour faire savoir qu'on s'en venait avec quelque chose comme ça. Et là, tout à coup, les gens veulent l'utiliser, s'en vont sur notre site et là, ils s'opposent à comment ça fonctionne, comment ça marche. Il y avait beaucoup d'horaires, beaucoup de services différents, des petites localités vers les villes. entre les villes des deux MRC, directement dans les villes. Et qu'est-ce qu'on fait aussi si on est admis en transport adapté? Donc, distinguer les services, comprendre les horaires, comprendre quand est-ce que je dois réserver, quand est-ce que je peux me présenter. C'était ça, l'apprentissage, puis on a compris, on a fait des constats avec ça. Est-ce que les choses ont changé depuis? Oui. Pas nécessairement encore. Est-ce que ça va être appelé à changer? Oui. On va changer notre façon d'amener l'information pour que ce soit beaucoup plus simple. Mais en termes de services offerts, vous avez des autobus interurbains, il y avait deux trajets, le trajet du fleuve, le trajet des montagnes. Ce service-là est toujours en opération. Il n'y a pas eu de modification dessus. Non, toujours en opération. Modification d'horaire, peut-être? Des ajustements de horaires? Au départ, des ajustements d'horaire, mais là, je dirais que ça fait plus d'un an que les horaires n'ont pas bougé. La dernière fois que ça a été modulé, c'était à peu près il y a une année. Mais est-ce qu'il y en aura aussi? Oui, on va remoduler, mais on ne module pas des horaires en saison hivernale. Ce n'est pas agréable pour l'usager de vivre. Si, par exemple, il se présente à un arrêt d'autobus parce que ça a été communiqué... Selon l'horaire habituel, ça a été changé. On le laisse se geler sur le coin de la rue. Oui, c'est ça. Lui, il a échappé pour X raisons, même si on va essayer d'enjoindre tout le monde pour communiquer le fait que les horaires peuvent être appelés à changer. On va essayer de rejoindre tout le monde, mais si ça, ça arrive en plein hiver, ce n'est pas agréable. Donc, on fait ça quand il fait beau, en général. Vous aviez également lancé du service à l'intérieur des municipalités. Est-ce que ça fonctionne, ce service-là? Oui, dans les villes. Surtout dans les villes, la Malbaie-Clarbonne et Baie-Saint-Paul. Dans les municipalités aussi, mais vers les villes. Donc, ce n'est pas un service... On va faire la distinction ville-municipalité. Oui. Les municipalités, c'est l'équivalent du village. Donc, tout ce qui est des petites agglomérations qui sont autour de la ville de Baie-Saint-Paul et autour des villes de Clermont et la Malbaie. Donc, tout ce qui est en dehors de ça sont des municipalités. Ici, on parle des éboulements, on parle de l'île au coudre aussi. L'île au coudre, on parle de petites rivières. Donc, dans petites rivières, il y a du transport collectif de petites rivières vers Baie-Saint-Paul. Mais dans petites rivières, à part si on veut embarquer sur le circuit qui descend vers Baie-Saint-Paul pour faire un petit bout dans le village, c'est possible. Mais dans la journée, ce n'est pas possible de se déplacer de petites rivières vers petites rivières dans la municipalité. On n'est pas encore rendu à déployer une offre locale dans les petits villages. Mais chaque village peut être abattu vers sa ville-centre. Est-ce que vous avez atteint vos objectifs en termes de nombre de passages que vous vouliez atteindre? On les a dépassés. Honnêtement, on a battu tous les records d'achalandage, même si c'était complexe à comprendre, même si c'était complexe à expliquer. Les gens ont embarqué pour toutes sortes de raisons. On a eu des belles opportunités aussi qu'on a saisies. On parle de l'arrivée des infirmiers et infirmières qui ont été recrutés par le CIUSSS. Ils étaient une soixantaine à devoir se rendre à chaque jour au centre d'études collégiales. Leurs conjoints et conjointes ainsi que leurs enfants devaient être déplacés pour avoir accès à des services de garde et à l'emploi. Donc, c'était un beau bassin d'une population qui sont arrivés d'outre-mer, donc sans véhicule. Le temps que ces gens-là arrivent, s'habituent, s'approprient l'environnement, s'achètent des véhicules, on a déplacé ces usagers-là à chaque jour. C'est quoi le profil de votre clientèle? Vous me parlez des nouveaux arrivants. Qui on retrouve? Qui utilise le transport en commun dans la région? Nouveaux arrivants, étudiants de certains quartiers résidentiels qui doivent se déplacer dans les écoles secondaires, qui auparavant étaient déplacés par le transport scolaire. Puis les règles ont changé et c'est bien correct aussi. Il y avait un rayonnage plus petit où les gens avaient accès à un service de transport scolaire par autobus. Il s'est agrandi, ce rayonnage-là. Donc, il y a eu des jeunes qui étaient habitués d'avoir accès à des services qui tout à coup devaient marcher pour se rendre à l'école. Et là, nous, on arrivait en offrant l'alternative du transport collectif. Et ces jeunes-là, je vous dirais, on en a une trentaine des deux côtés, d'autant de la MS Charlevoix que de la MS Charlevoix-Est qui vont à la Polyvalente du Plateau ou au Centre éducatif Saint-Aubin qui utilise les jours scolaires le service pour aller à l'école. Parlant des jeunes, vous avez également instauré pour le secteur de l'Est de Charlevoix le service de navettes vers les lieux de loisirs. On parle, on pense au Mont-Grand-Fonds puis au Centre-les-Sources, c'est ça? Oui. Comment ça fonctionne, ce service de navettes? Est-ce que vous êtes contente des résultats que vous avez obtenus? Bien, des services comme ceux-ci, qui sont en parallèle de nos services réguliers sont souvent des projets pilotes en partenariat. Donc, ce n'est pas notre initiative. Nous, c'est l'initiative de la MRC de Charlevoix-Est dans ce cas-ci qui a rallié ces partenaires-là, qui a rallié le Grand Fonds, la corporation, les Sourjoyeuses autour d'un projet pour du navettage hivernal vers les sites d'activité. Et comment se déroule l'expérience pilote? C'est mitigé, je vous dirais. Il y a des journées qui sont très, très fortes où les gens adhèrent au service. Je peux vous dire qu'il y a une journée où on a eu 19 passages de jeunes qui sont montés. C'est beaucoup les jeunes qui sont ciblés parce que c'est les maisons des jeunes qui sont visités par le service autant en autobus qu'en taxibus dans les villages. Comme je vous disais, les villages ont les rabats vers la ligne d'autobus qui, elles, montent au Grand Fonds. Donc, les services sont utilisés beaucoup par les jeunes. 19 passages une journée, tandis qu'il y a des journées où on peut en obtenir 4-5. Est-ce que ça dépend toujours de l'emploi du temps? Est-ce que les gens ont envie d'aller ou pas? On entend ces temps-ci différentes sommes qui sont investies dans la mobilité collective, dans Charlevoix, des contrats qui sont signés avec des transporteurs, des subventions qui viennent vous soutenir. Est-ce que c'est possible de penser à un transport collectif sans subvention gouvernementale? Jamais. Jamais, ni même au Québec, ni dans Charlevoix, ni dans la province, ni dans le monde. Et quelle est la proportion de vos revenus qui arrivent de subvention présentement? Je vous dirais, rapidement, sur un budget annuel, l'ensemble de nos services tournent autour du 2 millions. Du 2 millions, il y a à peu près 350 000 qui sont des revenus autonomes, c'est-à-dire l'usager... Qui paie ses transports. Qui paie ses transports. De la vente publicitaire parce qu'on a du placement publicitaire sur nos véhicules. Donc ça, ce sont des revenus autonomes sur un budget d'environ 2 millions. Si on fait le calcul, rapidement, 300 quelques milles sur 2 millions, on parle d'une quinzaine de pourcentages. Fait que la différence, c'est des... C'est une subvention autant provinciale que municipale. Vous avez également la responsabilité du transport adapté. Oui. Comment ça a changé, ça, depuis que ces mobilités collectives qui s'en occupent en même temps que les circuits d'autobus? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé là-dedans? Est-ce que la demande est en hausse? Oui, oui, parce que la population est vieillissante. À la base, les aînés sont de plus en plus appelés à utiliser nos services et nos services de transport adaptés. Il faut être admis en passant. C'est comme ça partout dans la province formulaire disponible sur le site Internet. On doit être reconnus comme personnes ayant accès aux transports adaptés. Absolument. Une fois que ça s'est fait, oui, c'est... Et là, votre clientèle augmente. Oui, tout à fait. Nos passages ont augmenté aussi en transport adapté cette année. Il y a également le transport sur demande. Peut-vous expliquer comment ça fonctionne? Bien, sur demande, c'est qu'on doit réserver la veille avant 14 heures. C'est ce qui vient distinguer. Par exemple, à partir de Petite-Rivière qui veut se rendre à Bé-Saint-Paul, on pourrait dire est-ce que je pourrais avoir un transport et c'est possible de faire des transports comme ceux-là. Exactement. Mais à des horaires spécifiques quand même dans la journée, ce sont des plages horaires. C'est entre 8 heures et 9 heures le matin et on revient le soir, mettons, entre 4 heures et 5 heures le soir. Possibilité en fonction de la demande dans ces plages horaires-là de déplacer les gens de ce secteur-là vers la ville de Bé-Saint-Paul. Et là, je comprends qu'après maintenant, ça va faire deux ans au mois de juillet l'année prochaine, cette année, les services sont bien rodés présentement. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, mais il y a encore des changements. Il y a des changements qui vont avoir lieu et des changements qui ont eu lieu aussi durant la mise en place du réseau. C'est-à-dire qu'on a lancé un service dans la ville de Bé-Saint-Paul et dans les villes de la Malbaie-Clairemont sur horaire. Puis ce qui s'est produit, c'est que durant les inondations au mois de mai dans la ville de Bé-Saint-Paul, pour nous, c'était impossible de faire des tracés alternatifs parce qu'on va se le dire, le centre-ville était pris. Donc là, on a dit aux gens de Bé-Saint-Paul, réserver, puis on va vous desservir sur réservation et on a observé une augmentation de l'achalandage. Ça répondait davantage aux besoins de déplacer... Qu'une navette qui fait le tour à la fixe. Vous avez demeuré sur l'invitation. On a resté comme ça depuis puis ça a explosé la demande. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on présente l'offre de plus en plus à toutes sortes de personnes. On visite des lieux comme l'OMH. On a fait ça, une belle présentation à l'OMH de ces services-là auprès des gens qui vivent dans ces secteurs d'habitation-là qui, une fois qu'ils savent comment l'utiliser, ils sont rassurés. Ils ont rencontré la personne qui prend les appels quand ils réservent. Ils ont vu la chauffeuse d'autobus. Ils étaient accompagnés. Moi, j'ai présenté les services. Il y a une personne qui est responsable de la vie associative dans l'OMH. Les services sur mesure se développent de plus en plus. Puis on les présente puis on fait des activités de découverte puis d'initiation. Et là, les gens sont satisfaits puis ils disent « Ah oui, maintenant, je vais l'utiliser » puis ça fonctionne vraiment de cette façon-là. En terminant, à quoi on peut s'attendre pour la prochaine année? Bien, ce que je vous explique comme façon de travailler dans la ville de Baie-Saint-Paul, on va faire la même chose du côté de la Malbaie et Clermont. Même s'il y a plus actuellement de gens qui circulent sur horaire parce que c'est des circuits qui vont vers les écoles. On les connaît. On va être à bord de l'autobus pour parler à ces gens-là dans les prochaines semaines pour leur expliquer que ça va être converti. Donc, une nouveauté. On va changer la façon de faire le transport local dans les deux municipalités suite à l'expérience de Baie-Saint-Paul. Exactement. Pour essayer de voir comment on peut répondre davantage aux besoins des gens. Parce qu'on le sait que si le véhicule est à un endroit, il ne peut pas être à un autre. Mais s'il est à un endroit et que personne n'a besoin mais qu'il pourrait être là et que les gens en ont besoin, qu'est-ce que ça nous donne dans les faits de rouler sur un circuit sur horaire qui répond moins aux besoins, qui va répondre dans certaines plages mais pas tout le temps. Donc, de voir comment on peut en arriver à faire le transfert puis d'arriver aussi avec des façons de comprendre mieux nos services, chacun de nos services d'origine à la destination pour que les gens n'aient pas besoin de tout saisir l'ensemble de l'oeuvre. Eux, c'est leurs besoins, ils veulent être comblés. Je vis là, je vais aller là. Qu'est-ce que je peux faire? Et ça, on peut trouver une information sur votre site internet. Tout à fait. Mais toujours possibilité de communiquer avec nous. 480-80 dans le 418. Et là, nous, on répond à toutes vos questions. On peut se faire envoyer des courriels aussi. On répond aux questions qui nous sont adressées. Alexandra Simard, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir, Martin. Merci à toi. Le Salon Fourchette bleue qui vise à valoriser les produits du Saint-Laurent auprès des marchés alimentaires et de la restauration du Québec aura lieu cette année au Manoir Richelieu à la Malbaie. J'ai rencontré la directrice générale de l'organisation Sandra Gauthier qui nous en dit plus. Sandra Gauthier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale d'Explore Amère qui présente le Salon Fourchette bleue qui aura lieu cette année à la Malbaie du 19 au 21 février prochain. Avant d'aller plus loin sur ce qui peut nous attendre au Salon, j'aimerais que vous nous parliez un peu de ce que c'est Fourchette bleue et Explore Amère, le lien qui est entre les deux. En fait, Explore Amère, c'est un musée à vocation scientifique qui est situé à Saint-Anne-des-Monts en Gaspésie, directement sur le quai. Donc, nous, notre mission scientifique, en fait, c'est vraiment de présenter, de faire connaître et de préserver, en fait, tout ce qui est en lien avec la biodiversité marine du Saint-Laurent et les sciences océanographiques. Donc, on est le musée agréé au Québec qui a ce mandat-là. Et puis, en 2009, on a mis en place un programme pour valoriser les espèces méconnues du Saint-Laurent et les pêcheries durables. Ce programme-là s'appelle Fourchette bleue. Donc, à chaque année, on publie ce qu'on appelle un éco-guide, donc une liste des espèces qu'on considère comme à consommer, à valoriser, issues des pêcheries durables. Et puis, ben voilà. C'est un peu ça. On a réussi la certification. Il y a plusieurs établissements de chez vous qui sont certifiés Fourchette bleue, donc qui présentent ces espèces-là à leurs visiteurs, à leurs clients. D'accord. Et puis là, bon, pour faire rayonner finalement les produits du fleuve, il y a eu le salon qui a été mis en place. On est à la troisième édition, je crois, cette année. Exactement. Qui a lieu à la Malbaie. Donc, expliquez-moi un peu c'était quoi l'objectif de ce salon qui s'adresse surtout aux producteurs et vendeurs. C'est ça? Oui, ben en fait, on a des pêcheurs, des transformateurs de produits marins qui sont là pour présenter leurs produits. Et puis, on a des acheteurs. Les acheteurs, en fait, c'est les épiciers, c'est les supermarchés, c'est les poissonniers, c'est aussi des restaurateurs qui ont envie de mettre en valeur ces espèces-là. Donc, ça reste un petit salon parce que l'industrie de la pêche, c'est une petite industrie au Québec, bien que les sommes que génère cette industrie-là sont importantes. Ça reste une petite industrie. Et donc, on veut rencontrer, on veut faire connaître ces espèces-là qui sont émergentes. Donc, on va évidemment avoir de l'oursin, du crabe, pardon, du homard et du crabe des neiges, mais aussi, on va présenter les espèces qu'on connaît moins du Saint-Laurent. On parle, par exemple, de l'oursin vert, on parle des algues, on parle de la viande de phoque, on parle de différentes espèces de poissons et évidemment, le sébaste qui va faire son apparition en grande pompe cette année dans nos marchés. Ah oui! Il y a les algues aussi qui ont pris beaucoup de popularité ces dernières années. on en connaît de plus en plus. Dites-moi, ça représente quoi à peu près le marché de la pêcherie du Saint-Laurent parce qu'il n'y a pas beaucoup de ces produits-là qui restent au Québec? Très peu, effectivement. C'est un peu le but que se donne, le mandat que se donne Fourchette Bluie, c'est vraiment de rapatrier ou de conserver le plus possible les espèces d'ici, ici, donc de remettre ces produits-là dans l'assiette des Québécois et des Québécoises. Donc, au moment où on se parle, en fait, on estime à peu près à 81 % de ce qu'on pêche dans le Saint-Laurent qui est exporté. Et puis, à l'inverse, ce qu'on consomme, nous, les Québécois, c'est à plus de 85 % des produits qui proviennent des marchés étrangers. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'imports et d'exports, donc importation-exportation dans le marché de la pêche. Et ça, bien évidemment, ça génère des gaz carbone, donc des changements climatiques et tout ça. donc tout ça rentre et ça impacte nos pêcheries. Donc, c'est un peu un cercle vicieux. Donc, plus on va réduire l'import-export des produits marins, plus on a de chances de minimiser les impacts sur la biomasse qu'on a dans notre beau Grand Saint-Laurent. bien oui, puis on a tellement des bons produits juste à côté en plus. Exact. Ça ressemble à quoi la pêche au Québec? On entend parfois parler des pêches qui sont très invasives, qui sont dommageables. Les techniques de pêche qui se font dans le fleuve, est-ce que c'est des techniques qui sont durables, respectueuses à l'environnement? Beaucoup, en fait, le sont. On a beaucoup travaillé au Canada, je parle du Canada parce que les pêches sont de juridiction fédérale, mais on a beaucoup travaillé au Canada sur la durabilité de nos engins de pêche, sur tout l'aspect de la sélection des captures aussi. Mais, bon, on a encore des techniques de pêche qui sont un peu moins intéressantes en ce moment, on va dire, comme la drague, on a encore un peu de drague dans le Saint-Laurent. De moins en moins, mais encore. Si vous vous souvenez, il y a quelques années, on parlait beaucoup de la baleine noire, on a beaucoup travaillé aussi sur le fait de minimiser les impacts des engins de pêche au crabe des neiges la plupart du temps sur les baleines noires. Donc, il y a des chercheurs qui travaillent sur ces sujets-là à temps plein. Et puis, on veut vraiment les féliciter, mais aussi valoriser les produits qui sont issus de ces pêcheries-là, des pêcheries qui sont plus respectueuses du Saint-Laurent. Oui. Revenons au salon plus concrètement maintenant. Avez-vous des chiffres un peu? Combien d'exposants on peut attendre? Qu'est-ce qui se passe vraiment pendant ces trois journées la semaine prochaine? Oui, bien, au moment où on se parle, on a 17 exposants qui sont présents, qui sont inscrits. Donc, comme je vous disais, c'est une petite industrie. Donc, 17, c'est un beau nombre d'exposants. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble des produits marins qu'on pêche en Saint-Laurent seront représentés au salon. Donc, il y a des gens qui viennent de la Côte-Nord, il y a des gens qui viennent de Charlevoix, il y a des gens qui viennent de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent et une importante délégation des Îles-de-la-Madeleine aussi qui sera sur place. Et puis, des acheteurs, bien, il y en a de toutes les régions du Québec, de Montréal, de Québec, de Charlevoix, d'un peu partout au Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, il y en a vraiment de partout. Donc, il y a un intérêt qu'on voit de plus en plus pour les produits d'ici. Puis, le fait que ça soit souvent des espèces qui soient un peu moins connues, bien, pour les chefs cuisiniers, pour les chefs cuisinières, bien, c'est de la nouvelle matière à travailler. Donc, c'est de la découverte à faire. Voilà, exactement. Ils sont des artistes, alors, leur donner une nouvelle matière, c'est comme donner à un peintre une nouvelle couleur. Oui, oui. Et là, pendant, justement, le salon, il y a des forums, il y a des repas gastronomiques aussi, si je ne me trompe pas. Absolument. Oui, ce qu'on veut, c'est faire découvrir. Donc, on veut que les gens se promènent au marché du salon pour découvrir ces produits-là, apprendre le nom, voir un peu comment ça se présente, le prix, tout ça, mais on profite des repas pour les faire déguster. Donc, on a les chefs cuisiniers du manoir Richelieu qui vont mettre ces produits-là en valeur. Donc, on va goûter un peu de tout et ça va nous permettre, justement, de nous inspirer pour la saison des pêches à venir. Ça promet, ça promet d'être intéressant et succulent. On l'a dit tantôt, ça s'adresse surtout aux professionnels, aux commerçants du milieu. Est-ce que les curieux peuvent quand même avoir accès au salon si ça les intéresse? c'est vraiment, vraiment pour l'achat, en gros, donc minimalement les restaurateurs et les marchands, mais les gens, en fait, les curieux, les gourmands et les gourmandes peuvent aller sur la plateforme numérique, donc le site web de Fourchette Bleue et ils vont voir la liste des établissements qui sont certifiés Fourchette Bleue. Il y en a dans votre région aussi, donc ils pourront aller déguster ces produits-là dès que la saison des pêches va commencer, en avril prochain. D'accord, d'ailleurs, je mentionne que sur le site, on a aussi plein de belles informations sur ces différents produits-là, qu'est-ce que ça goûte, même les textures, c'est vraiment intéressant comme site web. Oui, donc on rappelle le salon Fourchette Bleue qui aura lieu à la Malbaie du 19 au 21 février prochain au Manoir Richelieu. Merci beaucoup, Sandra Gauthier. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée. Les jardins de Capozois seront bientôt hôtes d'un nouveau service d'éducation en plein air grâce à un nouveau partenariat avec Au Grand Air, une coopérative sagnéenne qui oeuvre dans le milieu depuis 2018. Au Grand Air, c'est une coopérative qui a été fondée en 2018 par cinq membres fondatrices qui sont toutes des femmes dans le domaine soit du plein air ou de l'éducation. Puis depuis, ça a beaucoup évolué, ça s'est réparti un petit peu partout au Québec. Maintenant présente au Saguenay, à Québec, à Trois-Rivières et dans la région de Portneuf, la coopérative est heureuse d'ajouter Charlevoix à la liste des territoires desservis. Puis la mission d'Au Grand Air, c'est en fait de faire de l'éducation par la nature pour amener de la bienveillance puis de la prise de risque saine auprès des enfants de 2 à 12 ans. Donc on fait des activités tant avec les municipalités, les écoles, les CPE, les garderies, des activités dans les forêts, les boisées de proximité. Puis également, on offre de la formation partout au Québec, des formations pour les éducatrices en garderie, les enseignants. Ces dernières années, le concept d'éducation en plein air a pris beaucoup d'ampleur au Québec et les bienfaits sont nombreux dans plusieurs sphères du développement de l'enfant, notamment au niveau de l'attention et de la diminution du stress. En plein air, ça diminue toutes les stimulations extérieures. On a plus de liberté aussi accordée à tout le monde. Ça, c'est des bienfaits qui peuvent être ressentis à tous les niveaux. Ça fait que tous les tout-petits qui vont jouer dehors librement, qui peuvent crier, qui peuvent être des enfants en nature pleinement, des choses que souvent ils ne peuvent pas faire à l'intérieur. Avec beaucoup de liberté puis justement, l'accès à la prise de risque dans les milieux, c'est très encadré. Souvent, malheureusement, il n'y a pas de potentiel à développer des nouvelles capacités physiques, des nouvelles capacités de prise de risque ou de compte qui vont apporter de la confiance en soi. Cette prise de risque sain est d'ailleurs aussi valorisée pour diminuer l'anxiété et améliorer l'estime personnelle. La recherche maintenant appuie énormément la prise de risque. Ça a un haut potentiel au niveau du développement global des enfants. Juste au niveau de l'autonomie, la confiance en soi puis ces petites victoires-là font en sorte que l'enfant aussi apprend à avoir des comportements sécuritaires puis si on ne lui laisse jamais la possibilité de s'exposer à certains risques, bien ils n'apprennent pas non plus comment faire face aux risques. Puis au niveau développemental, les enfants ne vont jamais aller plus loin que ceux où ils sont rendus. En plus des impacts au niveau cognitif et socio-affectif, les bienfaits du plein air au niveau physique sont aussi nombreux. L'environnement extérieur c'est un environnement qui est invitant pour le mouvement. De jouer dehors avec les enfants mais aussi pour les adultes, ça compte pour tous les humains. C'est vraiment bénéfique pour la santé cardiovasculaire. Il a été démontré également qu'au niveau de l'acuité visuelle, le fait de changer son regard avec un horizon puis d'avoir plus d'ouverture, plus d'horizon, ça aide à la vue. On aurait tendance à croire que les enfants qui passent trop de temps dehors risquent d'être plus souvent malades mais au contraire ça renforce le système immunitaire. 20 minutes en nature par jour pour des enfants aideraient à récupérer leur capacité de concentration. Donc c'est pas négligeable. Puis tout ce que l'année peut prononcer aussi par rapport à la confiance en soi, l'estime de soi, ça se voit beaucoup. Il y a moins de conflits entre enfants, plus de collaboration quand ils sont à l'extérieur. L'arrivée d'Augranteur dans Charlevoix marque aussi l'ajout d'un volet agricole aux ateliers offerts grâce à un partenariat avec la ferme maraîchère Les Jardins de Cap-au-Zoie. C'est ça la particularité de la division dans Charlevoix, c'est qu'on offre les activités nature régulières d'Augranteur dans les milieux plus forestiers puis on offre aussi des activités agricoles maintenant. On va faire des semis ou des micropousses dans les milieux qui veulent commencer à faire du jardinage dans leur milieu et on va aussi offrir des sorties éducatives à la ferme. Pour la première année, les sorties à la ferme auront lieu uniquement en début et en fin d'année scolaire pour un climat favorable à la culture maraîchère. Les écoles peuvent choisir, souvent c'est comme la sortie de fin d'année, mais ça pourrait aussi être à la rentrée scolaire pour créer une meilleure cohésion de groupe. Les élèves vont venir ici ou les enfants vont venir ici puis il va y avoir des activités un peu partout dans les environnements. Il y a autant des activités en forêt qu'il y a le potentiel de descendre à la plage, qu'il y a les activités dans les jardins en tant que tels. Les jardins vont être ouverts, alors on va aller faire des dégustations, de l'identification de plantes, un peu de jeux libres dans les jardins. Il y a aussi la visite des serres. Ça va être un mélange qui va inclure forêts, plages, jeux libres et activités agricoles. En saison froide, les ateliers de semis et de micropouces pourront quant à eux être offerts en milieu scolaire ou de garde. Toutefois, les services d'eau-grand-heure sont aussi offerts aux familles et individus intéressés sans oublier l'offre de formation disponible à la demande. Il n'y a pas de restrictions. C'est adressé aux enfants de 2 à 12 ans partout au Québec. On pense que tous les milieux peuvent nous contacter et on va s'adapter. On a déjà des projets en place, mais c'est toujours possible aussi de nous appeler et nous contacter pour du développement de projets. Il y a les municipalités qui font affaire avec nous, il y a les parents. Des fois, on a aussi la formule du club explorateur. Donc, c'est une fois minimum de huit enfants et ils vont se regrouper une fois par semaine, une fois par mois ou à la fréquence désirée par la municipalité ou les parents. L'objectif, en fait, c'est juste de faire la promotion de saines habitudes de vie, de valoriser la connexion avec la nature, la connexion avec soi. Puis, on pense que ça s'adresse à tous. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. C'est ce qui conclut les actualités cette semaine. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada